La maison de l'enfance de Rambat a une nouvelle fois fait sale comble ce week-end avec le retour du bouffautéâtre et de son spectacle Binocchio de Mergerac. L'histoire d'un petit personnage en bois qui malheureusement n'a pas de nez. Deviendra-t-il roi comme son père ? En tout cas, il finira par épouser la princesse et retrouver finalement son nez. Tout est bien qui finit bien. Le papa, c'est le roi. Le roi de Mergerac. Et le papa du papa, c'était aussi le roi. Le roi de Mergerac. Dans la famille Mergerac, on est roi de père en fils. C'est comme ça. La maman, c'est la reine. Et la maman de la maman, c'était... Mais ça n'a pas d'importance parce que la reine a de beaux yeux. Et c'est pour ça que le roi l'a épousée. Mais la nature recèle bien des mystères. Car ce prince, au lieu de venir au monde coiffé, est né sans nez. Dans la famille Mergerac, on a beau être roi de père en fils, il ne faut quand même pas exagérer. Car pour gouverner, il faut avoir du nez. Le roi. Le roi. Le roi déshonoré entre dans une froide colère. Et par une nuit glagla, et par une nuit glagla, et par une nuit glacée, il prend le nouveau nez sous le bras. Et ses jambes à son cou. Allez le père, je ne sais où.